Salut tout le monde, c'est ToutDingue, j'espère que vous allez bien, on est de retour ici à Nusloe dans notre Rundorf, village typique médiéval en forme semi-circulaire. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, la dernière fois on a bien avancé sur nos fermes, aujourd'hui on va s'attaquer à la bière. Et puis également je vois que notre manoir est terminé, on va donc pouvoir tout de suite s'en occuper. Première chose à faire au niveau du manoir, c'est de gérer les impôts. On a une très bonne popularité, donc on va mettre tout de suite un impôt de 20%, on va commencer comme ça. Ça va baisser notre popularité de 14 points, mais ça va nous permettre d'augmenter notre trésorerie et de pouvoir recruter de nouveaux soldats de la retenue rapidement. Les champs qui sont ici derrière l'église vont produire de l'orge cette année. L'orge nous allons pouvoir transformer en malte, dans une malterie. On va la construire tout de suite, on va la placer près de l'étang je pense, là. Voilà ici c'est parfait. Je vais vérifier au grenier qui est attenant qu'on peut bien prendre de l'orge, effectivement j'avais décoché la case. Donc je recoche la case ici. On a un second grenier ici, je vais aller vérifier également. L'orge est coché, je vais le décocher. Je veux uniquement que l'orge aille ici, comme ça il se sera juste à côté de la malterie qui est en construction. A la malterie, on transformera l'orge en malte. Dans le grenier, je vérifie qu'on peut stocker le malte, c'est parfait. Dans le second grenier, on ne stocke pas de malte, c'est parfait aussi. Donc le malte et l'orge resteront dans ce grenier-ci. Ensuite, ce dont je vais avoir besoin, c'est d'une sensive dédiée pour brasser le malte et en faire de la bière. Je vais prendre celle-ci ici qui est juste à côté du grenier. Je vais l'améliorer en sensive de niveau 2. Je vais bâtir une taverne pas trop loin. Parce que là, on a un emplacement qui est parfait ici. Voilà. Je vois qu'on manque un petit peu de bois. Donc j'ai remis la zone du camp de bûcheron ici, à proximité, en bas. Et ce qu'on va faire, on va construire une hutte de sylviculteur. Juste à côté ici. Voilà. Et comme ça, on va replanter cette zone en permanence. De manière à avoir une production de bois permanente tout au long des années à venir. Ça ne devrait plus beaucoup changer à ce niveau-là. On a également une petite mine de fer qu'on va aller exploiter aujourd'hui. Elle est là, elle est très éloignée. Mais ce n'est pas un problème, vous allez voir. Je place une mine à ciel ouvert sur ce gisement de fer. Je vais relier une petite route à la route existante qui est ici. Voilà. Comme ceci. Très bien. La carrière ici de pierre, elle ne sert plus à rien. Je vais la démolir. Et je vais utiliser la route qui est là pour faire un petit raccourci vers la mine de fer en suivant le relief du terrain. Comme ça, voilà. On a l'armée ennemi qui attaque un camp de brigands. On va essayer de rapidement aller prendre le butin. C'est dans la région de Echenow. Je vais engager des mercenaires pour ça. Comme ça, ils seront juste à côté. Je vais les faire courir. Je vais essayer d'aller prendre le butin de guerre avant que l'ennemi ne s'en empare. Voilà. L'ennemi combat les brigands. Nos mercenaires sont en route au pas de course. L'armée ennemie a disparu. C'est bien pour nous. Voilà, je m'en pars du butin de guerre. Je vais le mettre dans ma trésorerie. Et puis, je vais dissoudre cette unité de mercenaires pour pas qu'on ait à payer tous les mois. Voilà, c'est une opération rondement menée. La malterie est terminée. C'est bien la sensive niveau 2 aussi. Elle nous intéresse beaucoup celle-ci. On va y construire dedans une brasserie pour pouvoir transformer le malt en bière. Ah oui, à ce propos, nouveauté. Nouveau patch aujourd'hui. On vient de passer sur la version 0.7 999. Et dans cette version, qui essentiellement se concentre sur la résolution de quelques bugs, on a quand même un gros changement au niveau du malt et de la bière, puisque maintenant un malt produira deux bières. C'est un bon changement, je crois. J'ai eu une expérience passée avec la bière qui est très traumatisante, je dirais. Là, on va voir, normalement, un malt de bière, ça devrait être pas mal du tout. On va ajouter une famille à l'atelier de tissage. Ils vont commencer à transformer le lin en toile, là. Alors, on a suffisamment d'argent dans notre trésorerie, maintenant. On va customiser notre retenue, les soldats de la retenue. On va recruter des hommes, on peut en recruter jusqu'à 24. Et boum, voilà, on a 24 soldats de la retenue. Il ne nous reste plus grand-chose en trésorerie. On va attendre que ça remonte, et puis on les équipera de belles armures bien lourdes. Ce sera très chouette. Mais ça, ce sera après. Alors, notre famille qui fabrique, à l'aide de l'Inde, la toile, vient d'établir ici un étal de vêtements. Je vais le déplacer. Je vais le déménager, je vais le mettre sur notre second marché qui est ici. Voilà. Ce sera plus proche de leur lieu de travail. Voilà, on est en mars et on peut voir que les champs d'orge ont bien poussé déjà. Ça va nous permettre de faire, je pense, une bonne production de malt et donc de bière. Donc, j'ai demandé à nos bûcherons de dégager cette zone ici. On va y construire des nouvelles sensives. Avec des petites arrières-cours, on y mettra des poulaillers pour avoir des oeufs. Ça nous fera une source de nourriture supplémentaire. Je vais tracer une petite route qui va nous permettre de définir cet espace pour les sensives. Voilà, ça va être bien comme ça. Vous voyez, je peux en placer trois comme ça avec des petites arrières-cours. On y mettra des poulaillers. Et puis, on va voir grand... J'ai besoin de main-d'oeuvre, j'ai besoin de nouveaux villageois. On va faire la même chose ici. Voilà, gros chantier. Mais c'est bien, les bœufs vont directement utiliser les troncs qui viennent d'être coupés pour les disposer pour la construction des sensives. Et ça, c'est pas mal. Voilà, une première sensive est construite. J'y mets un poulailler. Une seconde, un poulailler. Une troisième, un poulailler. On enchaîne, on enchaîne. Voilà, et je continue. Je crée encore des poulaillers dans les sensives restantes qui sont construites. On va aller baisser un peu l'impôt. On n'a pas besoin d'autant d'impôt maintenant. On va repasser à 10%. On va retourner voir les soldats de la retenue. Et on va leur acheter de belles armures. J'ai pu en acheter 15. 15 sur 24 sont équipés d'armures lourdes maintenant. Ici, on va faire une route en diagonale. Et on va y construire une sensive double avec un potager. Et même chose de l'autre côté. Mais dans l'autre sens. Une sensive double qui sera également avec un potager. On produit pas assez de nourriture. C'est notre problème du moment. On est à 71% de variété de nourriture. C'est pas suffisant. On a actuellement du pain et du poisson. Un tout petit peu de légumes. Un oeuf. C'est pas suffisant à mon goût. Les vêtements. On a un petit problème de distribution. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on a du stock. Du cuir et de la toile. J'affecte une famille à la mine à ciel ouvert. La mine de fer. On va commencer à prendre un petit peu de fer. Alors un camp de bandit a été repéré. Mais il est très très loin. Il est à Sveillot. Alors on peut avoir quelques mercenaires qui arrivent en Goldolf. C'est la région d'à côté pour 30. Je vais les prendre. Voilà, c'est fait. Je vais les diriger vers le camp de brigands. En sprintant. On va essayer de récupérer ce butin de guerre. Les brigands s'attaquent aux troupes ennemies. Et se font laminer. Donc on a juste à aller ramasser le butin de guerre. Voilà, que je vais mettre dans ma trésorerie. Et je vais immédiatement dissoudre ces mercenaires. Qui nous auront bien servi. C'est une opération rondement menée qui a été rentable. Et je vais donc aller voir les soldats de la retenue. Il me manquait quelques armures lourdes. Et je vais les acheter. Comme ça, on aura nos 24 soldats de la retenue avec des armures lourdes. On va pouvoir enfin commencer à envisager d'affronter le baron d'ici peu. Alors les deux sensifs qui sont ici, on va leur mettre des potagers. Voilà qui est fait. Ça va bientôt être l'heure des récoltes. Je vais mettre en pause ma cabane de chasseurs. Et ma cabane de pêche. Et je vais rajouter des familles dans les fermes. On aura 4 familles pour récolter le plus vite possible. Dès que la récolte va se lancer. Voilà, c'est la récolte qui est en cours. On récolte le lin et le blé. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Et là, on est bien parti pour réussir. Allez, c'est beau, ça récolte vraiment vite. On a 4 familles là, on est pas mal avec un bœuf dédié. Qui les aide également à ramasser la récolte. Ah non, 2 bœufs d'ailleurs. 2 bœufs, j'ai mis 2 bœufs dans chaque ferme. Je vais mettre une famille tout de suite à la malterie. Pour commencer tout de suite à transformer l'orge. Qui est stocké dans le grenier. Qui est de l'autre côté de la rue, juste là. On peut mettre une réserve de combustible dans la malterie. C'est pratique, parce que c'est un bâtiment qui nécessite du combustible. Une fois par mois, afin de fonctionner. On va mettre une réserve de 30. Ah non, réserve maximum 12. Bon bah, 12 alors. Voilà, on est fin septembre. Et les champs sont déjà en cours de labour. Avec nos bœufs. Sous la pluie. On a des stocks qui prennent l'eau, où ça ? On a pas été assez rapide. Ici. Ah, j'ai retiré les familles trop vite. Oui, il restait quelques... Quelques blés à ramasser ici. Ils sont en train de prendre l'eau. Bon, c'est pas très grave. On a 276 blés, 113 lins, 168 orges. Ça a été une belle récolte. On sera meilleur l'année prochaine, je mettrai encore plus de familles. Voilà, ça fonctionne. Le malt produit est stocké dans le grenier qui est ici. Je vais donc aller à la brasserie. Je vais mettre une limite de production à la bière. Je vais mettre 10. Je sais pas quelle quantité maximum je dois avoir pour subvenir aux besoins de notre village. On va partir sur 10. On va voir si ça fonctionne. Et puis je vais mettre une famille à la taverne, évidemment. Donc voilà, on va produire nos premières bières. C'est parti. Voilà, la taverne fonctionne. Ils sont en train de s'enivrer, ni plus ni moins. Ils adorent ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça picole sévère ici. On va pouvoir commencer à refaire tourner le moulin. Je vais enlever la pose que j'avais mis sur le moulin. Regardez comme c'est joli. Ce moulin qui tourne. Cette farine qui va nous faire de jolis pains. La famille du four communal va pouvoir se remettre au travail. Ça va nous faire du bien parce qu'on manque de nourriture. J'affecte une famille à la hutte de sylviculteurs. Je ne l'avais pas encore fait. Et je définis la zone de travail juste à côté, ici. Voilà, comme ça. Et les bûcherons vont travailler dans la même zone. On va voir si ça suffit. Je sais que les arbres poussent moins vite qu'à l'origine du jeu. Au tout début du jeu, ils avaient une croissance très rapide. Je trouvais ça assez irréaliste, d'ailleurs. De voir des arbres de plusieurs décennies pousser en quelques semaines, voire quelques mois. J'ai un manque de nourriture flagrant. Est-ce que le four communal tourne ? Oui, il tourne. Le baron est en train de revendiquer Sveillon. Oh, ça, c'est pas cool. On va tenter de faire quelque chose, de le contrer. On peut engager des mercenaires. Ils seront à Nusloë. On a les brebis galeuses. Archer lourd et archer léger. Et on a les brigands à vide. On va engager les deux compagnies. Voilà qui est fait. On va prendre tous nos hommes disponibles. Et on va dire qu'on va résoudre la bataille sur le champ de bataille. La guerre a été déclarée. Alors, il nous fait une offre. Si on renonce à nos revendications, on va lui répondre que nos revendications ne sont évidemment pas négociables. Voilà. Le champ de bataille sera ici. L'armée ennemie est en train d'apparaître. Pour l'instant, je vois deux infanteries légères. Des archers légers. Et une retenue complète. Ah, et encore des brigands. Ça fait cinq unités. J'adore, le jeu me dit défaite probable. Résultat de l'affrontement. Les deux adversaires doivent mener leur armée jusqu'au champ de bataille. Et on nous dit défaite probable. Moi, je pense que le jeu se trompe. Alors ici, proche du village. Et en direction de la mine de fer. On va bâtir un bas fourneau pour pouvoir fondre le minerai de fer et produire des lingots de fer. Ça nous permettra de faire des choses ensuite intéressantes. Je le place juste ici. On va le construire pendant l'hiver, pendant le froid de décembre. Une période calme, il faut en profiter. J'ai mis trois familles au four communal pour être à fond. Et pour voir combien j'arrive à produire en flux tendu en fait. Entre le moulin qui continue de moudre le grain de blé. Et le four communal qui donc utilise la farine du moulin pour fabriquer du pain. Pour l'instant, ma production de pain est immédiatement consommée. J'ai pas de surplus. J'ai bientôt plus de blé. Et j'ai encore 41 de farine. Ok, la bataille commence. La bataille pour Sveo. Les troupes ennemies se mettent en route vers nous. Voilà, j'ai mis les archers mercenaires devant. J'essaie d'infliger un maximum de flèches avant le contact. Je vais maintenant les mettre en retrait. Si j'y arrive. Non, ceux-là ne se déplacent pas. Ils se font charger. C'est pas grave. Je charge avec mes brigands. Ma retenue ici va avoir forte affaire. Je vais les mettre en défense de la position. Sur le côté ici, on est pas mal avec nos brigands mercenaires qui tiennent bon. Je vais utiliser les archers lourds pour prendre de dos les unités ennemies. Je décime les archers ennemies avec mes propres archers. Voilà, bon débarras. Je vais donc maintenant pouvoir placer mes archers derrière les unités ennemies. Je fais tir à volonté, comme ça, à courte portée, ça marche bien. Ça augmente la précision. Ma retenue s'est fait un peu décimer. Mais ils ont tenu bon. Voilà, ça se passe plutôt bien. Il reste une infanterie légère ici un petit peu. Et c'est la victoire. Victoire pour ce veillot. Voilà, on a fait mentir le jeu. Bon, j'ai essentiellement perdu des soldats de la retenue et puis des mercenaires. Donc les mercenaires, je vais les libérer. Je veux pas que ça attaque trop notre trésorerie. Je les disperse. Voilà, et je vais ramener nos unités à la maison, au pas de course. Voilà, les hommes sont revenus dans la région. Je vais dissoudre les unités. Ils vont retourner travailler. Ça va faire du bien. On manque de nourriture. Il y en avait quatre d'entre eux qui travaillaient au four communal, par exemple. Même chose pour la cabane de pêcheurs. Regardez, on en avait quatre également. Quatre miliciens qui étaient partis à la guerre, en fait, plutôt que de pêcher. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve en difficulté sur la nourriture. Avec seulement un mois de nourriture. On n'a pas assez de bière produite, apparemment. Apparemment, une brasserie ne suffit pas. J'ai un stock de mâle qui est assez important. Donc je vais fabriquer une deuxième brasserie. Il faut pour ça que je passe une sensive niveau 2. Je vais mettre celle d'à côté. Ça, je me souviendrai qu'elles sont côte à côte. Je vais en profiter pour retourner m'occuper des soldats de la retenue qui sont décédés, malheureusement. Et je vais recruter des nouveaux hommes d'armes. Voilà qui est fait. Il en manque un. Je vais attendre le prochain impôt pour compléter. La sensive niveau 2 est construite. On va faire une seconde brasserie. On a un camp de bandits qui a été repéré ici. Ah, mince. Il faut que j'aille le chercher. Ça peut nous donner des points d'influence si j'arrive à combattre les bandits avant l'armée ennemie. L'armée ennemie est déjà là. Je peux avoir ici les brebis galeuses en Imenrut. Ce sont des archers. Ils vont se faire laminer au corps à corps. Je vais quand même les prendre. Je vais signer le contrat. On va tenter le coup. Parce que je serai juste à côté du camp de brigands. Et j'arriverai avant l'ennemi. Ah, mais ce n'est pas l'ennemi. C'est une attaque de brigands, en fait. D'accord. Donc, j'ai un camp de brigands ici. Plus deux escouades de brigands qui arrivent par là. Ok. Alors, ils viennent déjà vers nous. C'est pas mal. J'ai déjà archers lourds. Je vais placer les archers lourds ici. Je vais placer les archers légers sur le côté. On devrait pouvoir les prendre en sandwich et quand même faire quelque chose. Si corps à corps, il doit y avoir, il y aura sans doute parce qu'ils vont charger. Il vaut mieux que ce soit les archers lourds qui se fassent charger. Ils ont une armure de 7 alors que les archers légers ont une armure de 3. En contre, ils ont 0 en attaque au corps à corps. Mais ils peuvent tenir. Si je leur mets de défendre la position une fois qu'ils sont au corps à corps, ils peuvent tenir pendant que les autres archers tireront de dos. C'est tout à fait jouable. Les brigands arrivent à l'orée du bois ici. On commence à leur tirer dessus, à décocher des flèches. C'est quand même 2 x 36 qui tirent sur 18 brigands. Je vais placer les archers lourds en tir à volonté. Ils auront plus de précision sur les derniers tirs. Et maintenant, je vais les mettre en défendre la position parce qu'ils vont subir une charge. Et je vais faire passer mes archers légers sur le côté ici. En sprintant. Voilà, ils se déplacent sur le côté. Et je les refais tirer sur les brigands. Ils sont plus que 10. Et c'est gagné. On a perdu personne en plus. Je vais aller au camp de bandits récupérer le butin de guerre. Voilà, je vais le mettre dans ma trésorerie. Je vais ramener ces archers vers ma région. Quoique, j'aimerais pas combattre dans ma région en fait. Non, je vais les positionner ici. Auprès de la route. Et en renfort, je vais envoyer les soldats de la réserve. Pardon, les soldats de la retenue. Puisqu'on a en fait 2 troupes de brigands apparemment qui sont en route vers notre région. Et je veux les intercepter avant. Si possible, hors de notre région pour qu'on ait pas à gérer les cadavres. Parce que je manque de main d'oeuvre, je manque de nourriture. Donc c'est vraiment pas le moment de m'embêter avec ces brigands. Ok, on a une bonne production de pain. Là, on commence à produire plus qu'on ne consomme. A tel point que dans le grenier ici dédié, on a du pain qui commence à apparaître. C'est une bonne chose. Pourquoi sur le poisson, ça a grandement baissé ? Je ne sais pas. Ah oui, bah parce qu'on est parti à la guerre. Cabane de pêche. Le banc de poisson est quand même énorme. On peut construire une seconde cabane de pêche. J'ai un entrepôt qui est plein ici. Ah oui, effectivement. Il va falloir l'améliorer. Pour ça, je vais avoir besoin d'une famille que je n'ai pas. Donc je vais mettre en pause le camp de chasseurs qui sert quasiment à rien. Si ce n'est à récupérer des pots pour la tannerie. Je vais également lancer la construction d'une seconde cabane de pêche. Je vais la placer là, près de l'église. Hop, ici c'est très bien. Les soldats de la retenue sont arrivés. Avec nos archers mercenaires. Je ne vois plus les brigands ennemis. Je ne vois plus les brigands. Je vais rendre les mercenaires. Je vais les dissoudre. Je ramène les soldats de la retenue dans notre région. Je les dissous également. Voilà, je vais mettre en place ici un atelier de tailleurs. Parce qu'il nous faut des vêtements avancés. Peut-être que des caps ou des manteaux. Pour subvenir aux besoins parfaitement de nos habitants de sensif niveau 2. Et prochainement de sensif niveau 3. Je vais mettre une famille au bafourneau pour commencer à transformer le minerai de fer en lingot de fer. Voilà, on est bon sur la variété de nourriture. On a le pain, les légumes et le poisson. Ce sont nos trois nourritures principales. On a quelques oeufs en plus qui complètent. On n'est pas bon sur les vêtements. Il nous faut soit des vêtements, soit des chaussures, soit des manteaux. Voilà, on a le tailleur qui est là. A partir de toile, on peut faire des jacks, ça c'est bien. Mais pour ce qui est des vêtements ou des manteaux, il nous faut de la teinture. Et la teinture, on n'en a pas. Et on n'a même pas de baie sur notre site, sur notre région. Et si on veut faire des chaussures, c'est à base de cuir. Alors du cuir, on en a un petit peu, mais pas beaucoup. On a un grand stock de toile quand même. On va faire la production de jack. On a des ennemis qui sont là. Des brigands armés de torches qui s'avancent vers notre village. On va aligner nos troupes sur la colline ici. Voilà, nos archers font feu sur l'ennemi. Oh, il y a trois unités en fait. Je vais mettre mes archers en retrait, je ne veux pas perdre. Je fais passer les archers derrière. D'ailleurs, notre ligne de protection. Mes lanciers vont se faire charger. Je vais les mettre en défendre la position. Je vais placer mes soldats de la retenue plus sur le côté ici. Je vais leur dire en avant, push forward. Je vais commencer à déplacer mes archers. Je les fais passer derrière. Tire à volonté sur les brigands ici de dos. Et ça marche très bien. Les lanciers sont donc maintenant disponibles pour charger ceux-là. Et les archers, leur tirer dans le dos également. Ça va être fini. En deux temps, trois mouvements. Il y a une quatrième unité de brigands là-bas. Faut que je fasse attention avec mes archers. Je vais faire des petites unités compactes. Je fais partir mes archers. Je charge avec la retenue. Avec les lanciers. Je fais revenir les archers. Tire à volonté. Ça augmente la précision à courte distance. Et voilà, c'est fini. Bon, bien, on a bien géré. Ils étaient quatre, en fait. Quatre unités de brigands. Je n'avais pas vu du tout. Je vais dissoudre nos unités. Ils vont pouvoir retourner au travail. Je vais construire ici un atelier de cordonniers dans cette sensive. On a quand même des pots en rab, j'ai envie de dire. Ça va nous servir. Si on n'en a pas assez, peut-être que je ferai des chèvreries. C'est le seul moyen que je connaisse pour avoir des pots supplémentaires. Voilà, la cordonnerie est construite. Je vais quand même limiter la production de chaussures. Je ne veux pas que ça consomme tout mon cuir. Je vais mettre 10 pour commencer. On va voir comment ça se passe. Voilà, grâce aux chaussures, notre réponse aux besoins en vêtements a bien augmenté. On produit des jacks. Et les jacks équipent nos miliciens. On a déjà quatre de nos lanciers qui sont équipés de jacks. Et cinq de nos archers. Ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est pouvoir faire plus d'unités de lanciers. Je vais améliorer ces deux sensives qui sont ici. On s'en sive niveau 2. À côté de la cordonnerie. On commence à avoir nos premiers lingots de fer. On en a 21. On va les utiliser. Pour améliorer notre armée. Avoir plus de lanciers. On a énormément de bières. On a 76 bières à la taverne. Notre production d'orge est suffisante pour contenter nos villageois et avoir un surplus. Donc en fait, je découvre avec vous qu'on peut jouer à Manor Lords sans dépenser des points de développement dans le commerce. Et c'est assez sympathique en fait. Je commence à apprécier. Donc là, on s'en suit niveau 2. Ici, on va y construire un atelier de forgeron. On y fera des lances. Pour nos futurs lanciers. Et celle d'à côté, on va faire un atelier de menuiserie. Pour fabriquer des boucliers. Voilà. Ce que je me dis au niveau des champs aussi, c'est que je pourrais même lancer quelques récoltes précoces. en juillet ou en août, si je suis proche ou si j'ai déjà atteint mon niveau final de production. Par exemple, vous voyez ici, ce petit champ de blé, il est déjà à 39 sur 41. Il en manque que 2. Je pourrais peut-être déjà le récolter. Ça fera ça de travail en moins. Parce que si j'attends septembre, il va y avoir les 6 champs à faire. Il va me falloir beaucoup de familles. Ce que je n'ai pas. Je peux peut-être anticiper un peu en micromanageant à la main comme ça les choses. Je vais surveiller pendant le mois d'août. Si j'ai un champ complet, je vais commencer à le récolter avant septembre. En faisant une récolte précoce avec le petit bouton que je vais vous montrer. Ok, la forge est construite. On va y produire des lances. On va limiter la production à 1. Comme les lances vont être attribuées au fur et à mesure à des lanciers potentiels, dès qu'on aura besoin de lances, la production se relancera. Pour ce qui est des boucliers, pareil, on va faire des grands boucliers pour nos lanciers. On va mettre une limite de production de 1. Ça devrait fonctionner de la même manière. Regardez, on a nos premiers pommiers ici qui sont matures. Ils sont à l'âge adulte. On voit bien la différence avec la pomme raie d'à côté ou ils sont encore, j'ai envie de dire, des pommiers adolescents. Ah, voilà. Ça, c'est des beaux fruits. Ça, c'est des belles pommes. Des belles pommes comme on aime. Regardez-moi comme elles sont dodues et charnues. Merveilleux, ça. Ça, ça va nourrir du villageois, ça. Et de la villageoise aussi. Parfait, ça. Et ils sont où ? Ils sont tous partis à la taverne ou quoi ? Ah, bah, voilà. Ils sont là. Regardez-moi ça. Ils sont tous là, picolés. Eh, oh ! Il y a des pommes à ramasser, là, hein ? Debout ! Debout, là-dedans. Allez ! Du nerf, au travail ! Ils vont répondre pas. Et le pichet, là, tu vas le ramasser ? Oh, la ribode, elle est sale. Ils sentent mauvais, en plus. Allez, je m'en vais. Bref. Super, ces pommiers. Voilà, ça fonctionne. On a des lances et des boucliers qui sont produits. Et on a notre nombre de lanciers qui augmente, évidemment. Et ça, c'est parfait. Je vais déplacer cette hutte de boisilleur. Je vais la mettre juste là. Dans ce petit angle, ici. Près des bas fourneaux. Pour récolter dans les arbres qui sont aux alentours. Ce sera mieux parce qu'ici, il n'y a plus beaucoup d'arbres. On est donc en août. Est-ce que j'ai des champs qui sont complets ? Allez, ce champ de blé, 43 sur 44. 24 jours avant récolte. Je peux forcer une récolte précoce. Comme ça, je gagne du temps par rapport à septembre. Surtout, sur le blé, c'est le plus important. C'est ce qui permet de nous faire du pain. Donc, je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Je pense que je n'ai pas besoin de champs supplémentaires. Je suis vraiment large, en fait. Parce que là, il nous reste 121 pains d'avance. On va récolter du blé. On va refaire de la farine, refaire du pain. Donc, en fait, on a une surproduction de pain. Ressources volées par les bandits. Il y a des bandits ? Je ne les avais pas vus, ceux-là. On va envoyer les soldats de la retenue s'en occuper. J'ai énormément de toiles aussi à ne plus savoir qu'en faire. Je fabrique des jacks avec, mais c'est à peu près tout. Voilà, on est en août. Et grâce à l'option de forcer une récolte précoce, je récolte déjà le blé. Il n'en manquait pas beaucoup pour être à 100%, mais ça me permet d'assurer vraiment de récolter maintenant. Et puis comme ça, ça ne m'obligera pas à avoir un grand nombre de familles disponibles pour septembre pour tout ramasser en même temps. J'anticipe un tout petit peu, en fait, un mois avant. Ça marche bien comme ça. Il ne faut pas que je pense, par contre, à décocher la case une fois que ce sera fini. Sinon, l'année prochaine, dès qu'on aura 15% de croissance, ils vont récolter. Voilà, celui-là est fini puisqu'ils sont déjà en train de la bourrer. Je vais retirer la case forcer une récolte précoce. Même chose ici. Et je n'oublie pas que je l'ai fait également de l'autre côté ici. Voilà. En plus, ils ont du temps. Ils n'ont pas encore commencé à prendre le lin, donc ils commencent déjà à la bourrer, en fait. C'est vraiment un gain de temps énorme. Et je n'ai que trois familles. J'ai vraiment une surproduction, en fait. Je vais avoir énormément de lin, je vais avoir énormément d'orge. Bon, en fait, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi je me plains ? Pourquoi je me plains ? C'est une tellement bonne nouvelle. Voilà, les soldats de la réserve arrivent en proximité des brigands. On est 24, ils sont 18. On va faire push forward. On les charge. Et ça va être réglé en deux secondes, voilà. On va chercher le butin, évidemment. On est venu pour ça. Je le mets dans ma trésorerie. Et je ramène les soldats dans notre région. On va en rester là pour aujourd'hui. On va se quitter sur ce magnifique champ de lin et ses fleurs bleues magnifiques. Nos fermiers qui sont en train de ramasser en septembre. Après la pluie, on a un petit rayon de soleil. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça aide beaucoup la chaîne. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez tenus au courant des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, je vous dis, portez-vous bien, jouez bien. Et à très, très bientôt. Ciao, ciao.